Bonjour et très bonne année à tous. Je démarre ces voeux, bien entendu, avec un rappel des règles de prudence liées au contexte sanitaire, à vous inviter vraiment à respecter les règles sanitaires et puis à utiliser, le cas échéant, notre centre de vaccination et le dispositif que la Ville a mis en place pour accompagner cette pandémie et faire en sorte qu'elle soit le moins douloureuse pour chacun d'entre vous. Voilà, cette année 2022 est aussi une année d'évolution, de transformation pour notre ville, à la fois au travers de grands chantiers qui sont engagés, je pense bien entendu à l'avenue Charles de Gaulle, dont on a amorcé il y a quelques mois une nouvelle phase. On sélectionnera d'ailleurs, dès cette année 2022, ce qu'on appelle les folies, c'est-à-dire ces 19 pavillons qui à terme viendront jalonner l'avenue Charles de Gaulle. La concours d'architectes a été lancée récemment. On va également finir la démolition de l'ancien théâtre de Neuilly, au 167 avenue Charles de Gaulle, pour laisser place dans les années qui viennent à un ensemble immobilier d'envergure, à également un nouvel espace culturel et puis en sous-sol à nos ateliers municipaux. On va amorcer le chantier du quartier Chartres-Sablonville pour remettre un peu de l'attractivité, remettre du verre, allergir les trottoirs de ce quartier qui mérite un coup de pouce et mérite une redynamisation. Et puis plein d'autres projets dans différents domaines, avec toujours une attention très forte sur des sujets prioritaires, comme la propreté, comme la sécurité, mais également tout ce qui concerne l'offre d'activités dans le domaine du sport, de la culture, de l'accompagnement des créateurs d'entreprises, tout ce qui fait la qualité de vie exceptionnelle de notre ville de Neuilly. 2022, je l'espère, sera aussi un moment où on pourra continuer et amplifier tous les moments de convivialité qui existent et qui sont possibles dans notre ville au travers de l'espace public. Et vous savez combien nous sommes attentifs à la qualité de l'espace public, à ce qu'il y ait des places, à ce qu'il y ait des grands trottoirs, à ce qu'il y ait des bancs pour s'asseoir, à ce qu'il y ait des parcs et des espaces verts, à ce qu'il y ait tout cet humus qui fait, en fin de compte, autant de lieux de rencontres, de lieux de détente. Et puis je l'espère que tous les événements, le Salon du Végétal, mais également notre saison culturelle, les événements sportifs, les fêtes de quartier, les réunions de quartier que je fais quasiment tous les samedis, que tous ces moments pourront être bien entendu préservés et amplifiés parce qu'ils sont réellement importants dans le lien, dans les rencontres, dans la relation sociale qui fait partie de la qualité de vie à Neuilly. Voilà, il y aurait plein de choses à dire, mais on aura l'occasion de se retrouver au cours de l'année. Je voudrais vraiment adresser à chacun d'entre vous, dans vos projets à la fois familiaux, dans vos vies professionnelles, dans toutes les passions que vous avez, une excellente année 2022 et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501